Du primaire au secondaire tant public que privé, le constat du boycott ne se fait pas raconter. Certes les apprenants des lycées et collèges ont pris d'assaut leurs différents temples avec le secret espoir de bénéficier d'une éventuelle reprise paisible des cours. Certains sont venus en kaki, d'autres plus nostalgiques des cours d'épreuve physique sont venus en tenue de sport. Constatant l'absence de leur maître après le quart d'heure pédagogique, les élèves, malheureux, ont regagné leur domicile sans tambour ni trompette. Dans certaines écoles primaires, TP et artisanales, nous avons pu noter la présence de quelques enseignants. Un peu plus tard, nous avons été conviés à l'Assemblée Générale d'Information qui a réuni les enseignants du primaire et les têtes des syndicats dans la salle des fêtes de la mairie. Si la rencontre a démarré dans une ambiance bon enfant, il est bon de noter que très vite le thermomètre est monté à son maximum. Les explications fournies par Anthony Kaku, Kwajane et Alfred, Bini Kwadio et Adama Touré n'ont pas suffi pour convaincre les instituteurs venus nombreux faire amende honorable au directoire de l'intersyndicale ISEP-PCI. Pour eux, Béli Blé et ses camarades ont été purement et simplement achetés. Nous n'avons pas engagé la lutte pour que nos camarades soient ponctionnés ou suspendus. Tant que nous n'obtiendrons pas la satisfaction de 50% des points de revendication, que Béli Blé et autres sachent que l'école ne reprendra pas ici à Adbeauville. C'est à la base de décider de la conduite à tenir et non à eux de décider à notre place, ont martelé la quasi-totalité des intervenants. D'autres plus incisifs ont réclamé l'éviction de Béli Blé à la tête de l'ISEP-PCI. Concomitamment, Koussou Gervais et ses camarades, pour le compte du COSFCI, coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, se sont retrouvés pour une réunion d'information. Ici encore, les enseignants du secondaire ont clamé haut et fort que toute suspension ou levée de mots d'ordre de grève est subordonnée à la satisfaction de bien de points de revendication. Pour tout dire, les enseignants, toutes tendances confondues à Adbeauville, disent niet à la reprise. Que le gouvernement nous prenne au sérieux en discutant franchement avec nous. Nous ne céderons pas au dilatoire orchestré par ce gouvernement qui a du mépris pour les travailleurs, ont conclu les donneurs de savoir. Notons que la veille, dimanche, le préfet de région avait convoqué une réunion au cours de laquelle il a annoncé des dispositions pour la reprise sécurisée des cours.